Une vidéo, c'est les brefs Jibba. Bonsoir à tous ici Jibba pour les news de la bataille de Zandikar. Les cartes sorties aujourd'hui, jeudi 10 septembre, j'allais dire octobre, je ne sais pas pourquoi. On commence par les Skouf, l'enfer d'Hakoum, un dragon 4x4x6 avec touche terre. Quand vous touchez donc la terre, il met 1 à une cible créature joueur. Et si vous avez touche terre avec une montagne, il met 2 à une cible créature joueur à la place. Je ne sais pas où, il me rappelle vaguement ce dragon-là de Phantasy Star Online 2. Ça doit être le pif. On continue avec le Grondeur du Bosquet, une 3-3 piétinement pour 4. Touche terre, il gagne plus de plus de jusqu'à la fin du tour. On retombe sur du touche terre assez proche de ce qu'on avait dans les anciennes éditions, enfin dans l'ancien Zandikar. Une, deux, trois, Flash, Vol, Carence. L'annulateur du Lamog, donc pour 4 mana, qu'est-ce qu'il fait ? Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez remettre depuis l'exil dans le cimetière d'un adversaire à Descartes qu'il avait dans son exil. Si vous le faites, vous pouvez contrecarrer le sort ciblé, ce qui a un effet plutôt puissant. Vous l'accorderez volontiers. On continue avec le Behemoth impérissable. 6x6, Vigilance, Sacrificé 2 Édrasie et Sion. Et vous pouvez le renvoyer depuis votre cimetière dans votre main. Vous ne pouvez utiliser cette capacité qu'en rituel. Comme souvent, les sorts qui récupèrent depuis le cimetière, on va se calmer sur l'effet en éphémère pendant les passes d'attaque. Druines, Couv, Bosquets, 3-3 pour 4 ralliements. Donc à chaque fois qu'eux ou un autre allié arrive sur le champ de bataille, vous pouvez payer 1 si vous le faites. Vous mettez un jeton plante verte 1-1. Ce qui n'est pas trop mal comme effet. On continue avec le Conduit de Ruines, 5-5 pour 6. Quand vous le lancez, donc quand vous le lancez, pas quand il arrive en jeu, même si vous le faites contrer, l'effet sera là. Vous pouvez chercher une carte de créature incolore avec un coût de 7 ou plus. Le révéler, le mettre dans votre main. Ah non, au-dessus de votre bibliothèque, pardon. Et ce que fait ce Conduit de Ruines en plus, il dit que le premier sort de créature que vous lancez à chaque tour coûte 2 incolores de moins. Donc à priori, le sort de 7 ou plus, il devrait coûter plutôt 5 ou plus à jouer. Donc si vous avez joué lui à 6, de forte chance que l'autre soit assez facile à jouer. On continue avec le Reliquiaire des Dieux Abandonnés, encore une fois pour vous aider à jouer tous vos Eldrasies. Ça ajoute un incolore ou deux, mais seulement si vous contrôlez au moins 7 terrains. C'est beaucoup 7 terrains. C'est peut-être plus fort dans contrôle, mais moins qu'Eldrasie Temple dans un jeu avec plein d'Eldrasies. A voir s'il sera joué ou non. Meneuse de guerre, Tadjuru, c'est encore un allié qui a un effet ralliement. Et lui, il donne plus ou plus 2 à toutes les créatures, et non pas tous vos alliés, toutes vos créatures jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que lui ou un autre allié arrive sur le champ de bataille. Ce qui est plutôt très fort comme effet, n'est-ce pas ? En limité, en tout cas, ce sera certainement pas assez fort en construit pour 5 manas. Jaillissement du roulis pour 3, un bleu, un blanc, un incolore. Mettez la créature ciblée au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. Éveil 4 pour 6 manas. Mettez une créature au-dessus de la bibliothèque, c'est un effet plutôt fort, mais en éphémère. En rituel, c'est beaucoup moins puissant. 3 manas pour ça, c'est un peu cher également, surtout en multicolore. Je la trouve très en dessous de ce qu'on aurait envie dans ses couleurs et à ses coups de manas-là. Je ne sais pas si l'éveil à 6 vaut vraiment le fait de payer 3 la carte le reste du temps. Et enfin, on finit avec le Léopard, le Léopard à Ergo Faucheur, une 1-1 pour 1 touche terre, plus 1, plus 1 jusqu'à la fin du tour. On dirait bien qu'ils n'ont pas refait l'erreur du Geoped ou du Steplings qui gagnait plus 2, plus 2, et qui était vraiment très gros sur Fetch. A noter qu'elle fera aussi partie des cartes promo, je crois que ce sera pour la Lunch Party. Voilà, voilà, je vous fais une deuxième vidéo dans un instant sur Zandicar, et après on se dira à demain.